Hey yo tout le monde, retour sur Wakfu et aujourd'hui je vais vous parler d'un héros taillé comme la fée clochette mais vous foutez pas trop de sa gueule parce qu'il risque de vous sauver le cul plus d'une fois je veux bien évidemment parler de Leni Ripsa, Leni Ripsa qui est l'un des persos les plus indispensables du jeu Wakfu très clairement dans toute bonne équipe de 6 persos voire même de 3 persos d'ailleurs, vous vous devez, c'est même pas, bon c'est peut-être, non, ou voilà, pourquoi pas non, vous vous devez d'avoir un Leni Ripsa dans votre équipe, c'est vraiment la classe qui est la plus, en tout cas pour moi, la plus indispensable du jeu et vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir avoir la possibilité de jouer de différentes façons et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jouer, ou en tout cas vous donner des pistes de comment jouer Leni Ripsa support-soin, donc la façon de jouer Leni Ripsa qui est finalement la plus courante je risque de vous faire une vidéo sur l'autre manière de jouer Leni Ripsa, c'est-à-dire provocateur des buffs qui est un Leni Ripsa qui est pas souvent joué, très clairement, mais qui est très intéressant je trouve c'est pour ça que je risque de vous faire une vidéo alors, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous dire 2-3 petites choses déjà, je tiens à vous remercier, vous êtes maintenant plus de 50 abonnés sur la chaîne alors ça peut prêter à rigolade comme ça, 50 abonnés par rapport à des mecs qui sont à plusieurs millions mais très clairement, quand j'ai commencé ma chaîne il y a quelques mois, je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés et très clairement, ça me fait chaud au cœur je vois de plus en plus de commentaires sous les vidéos qui sont encourageants qui sont pertinents, intéressants, qui font vraiment participer le débat sur Wakfu mais aussi sur les autres vidéos, sur l'autre contenu que je fais d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, ça fait toujours plaisir et je tenais également à vous informer d'un petit changement dans ma vie personnelle qui fait que oui, je risque très probablement d'être moins régulier dans mes vidéos dans la publication des vidéos alors je ne vais évidemment pas arrêter Youtube, ne vous inquiétez pas mais on va dire que la cigogne a été généreuse avec moi ces derniers temps voilà, donc il y a quelques jours du coup je risque là, dans les prochains mois, d'être moins présent voilà, pas ne plus être présent, mais moins présent donc les vidéos vont sortir peut-être un peu moins facilement mais ne vous inquiétez pas, je vais poursuivre d'ailleurs en termes de poursuite, je vais poursuivre les vidéos Wakfu car oui, j'arrive à la fin des persos disponibles à la présentation le format risque de continuer, puisque je vais présenter d'autres façons de jouer les persos que j'ai déjà présenté un peu comme la vidéo du Pandawa où j'ai présenté finalement deux Pandawa dans une même vidéo bon ben là, je risque par exemple, comme je vous ai dit de présenter un autre Eniripsa de vous présenter un autre Ekaflip de vous présenter un autre Uginac peut-être, voilà donc ça, ça risque d'être dans les vidéos prochainement sorties sur la chaîne j'aimerais également me diversifier aussi sur les vidéos Wakfu peut-être vous présenter des équipes de 3 qui fonctionnent bien en tout cas pour moi donc on irait faire des petits donjons pour vous montrer un petit peu le fonctionnement des équipes de 3 je trouve que c'est plutôt intéressant et pourquoi pas éventuellement des vidéos tier list alors je ne sais pas si vous, ça vous intéresserait mais peut-être une vidéo tier list sur les différentes classes de Wakfu celles qui sont les plus indispensables celles qui sont utiles dans toutes circonstances et celles qui sont tout à fait remplaçables voilà, c'est une vidéo tier list que j'aimerais éventuellement faire dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous intéresse ou si, bon, voilà, si je pouvais m'en passer on s'en fout, on s'en fout quoi voilà donc, après cette petite présentation beaucoup trop longue passons à notre Eniripsa donc, vous l'avez compris l'Eniripsa que je vous présente est un Eniripsa qui ne m'appartient pas c'est un compte qui m'a été prêté c'est pour ça qu'il est relativement bas level mais on s'en fout un peu c'est pas vraiment sur le leveling que je vais vous présenter l'efficacité de l'Eniripsa c'est vraiment sur la construction du deck et ce que font les sorts la présentation des sorts pour que ce soit plus clair pour vous parce que l'Eniripsa fait partie des persos qui sont les plus difficiles à jouer très clairement il est comme ça, aux côtés du Xelor l'un des persos les plus difficiles à prendre en main à comprendre les subtilités et ce que font les sorts donc très clairement si dans cette vidéo il y a quelques petites choses où je passe à côté n'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour le dire et pour que finalement ce soit constructif pour tout le monde alors on va passer directement aux aptitudes de l'Eniripsa et à l'intelligence alors évidemment comme tout je ne vais pas vous faire de dessin on met déjà 10 points dans les résistances élémentaires ensuite vous ne vous posez pas de questions pourcentage de points de vie il faut que l'Eniripsa soit quand même un sac à PV pour pouvoir être un minimum en vie si possible ensuite en force alors en force il faut savoir que j'ai mis 20 points en maîtrise mono-cible pourquoi vous allez me dire puisque l'Eniripsa comme je vais vous le présenter n'est absolument pas un perso qui est destiné à faire des dégâts et bien tout simplement parce que les seuls sorts avec lesquels vous allez éventuellement causer un minimum de dégâts sont mono-cible et vont potentiellement être aussi du vol de soins par rapport aux dégâts que vous allez infliger c'est à dire que plus vous allez infliger de dégâts et plus vous allez vous soigner donc du coup maximiser comme ça la maîtrise mono-cible et trouver du coup des équipements mono-cible je trouve que ça peut améliorer du coup vos soins personnels donc je trouve que c'est plutôt pas mal ensuite on s'en fout des autres maîtrises mettez la maîtrise élémentaire au max enfin de tout ce que vous pouvez pourquoi ? tout simplement parce qu'en chance vous allez maximiser la maîtrise soins et comme la maîtrise berzer comme la maîtrise dos en mettant de la maîtrise élémentaire vous allez ajouter la maîtrise soins pour augmenter l'efficacité des sorts de soins c'est pour ça qu'il faut absolument avec la maîtrise soins avoir beaucoup de maîtrise élémentaire comme ça ça permet de maximiser vos sorts de soins l'efficacité de vos sorts de soins ensuite en agilité moi je vous conseille de mettre tout en esquive le tac ne sert évidemment à rien l'initiative ne sert pas à grand chose puisque Lenny Ripson ne va pas soigner dès le premier tour enfin dès la première dès la première voilà si vous commencez en premier dans le premier tour à part éventuellement buffer l'équipe c'est tout ce que vous allez pouvoir faire vous allez pas pouvoir soigner donc ne commencez pas en premier si vous avez un Pandawa si vous avez un Feka dans l'équipe il faut que vous commenciez absolument après si vous avez potentiellement des persos de distance qui vont pouvoir faire du DPS distance commencez après éventuellement si vous pouvez commencer avant les DPS mêlées ça peut être intéressant puisque vous allez pouvoir buffer les DPS mêlées donc c'est voilà essayez comme ça de maximiser votre esquive plutôt que votre initiative je trouve que c'est plutôt intéressant et évidemment la volonté ça peut paraître intéressant surtout pour ne pas perdre de PA et de PM il faut savoir que Lenny Ripsa est un perso qui buff assez facilement l'équipe et qui a un buff assez intéressant de PA le problème c'est enfin le problème il faut savoir que ce fameux buff de PA n'a aucune incidence en fonction de la volonté de Lenny Ripsa donc ne mettez pas de volonté pour le gain en fait pour le gain de PA éventuellement si vous avez envie d'avoir de la résistance en termes de perte PA-PM pourquoi pas pourquoi pas éventuellement moi en tout cas je pense que c'est pas indispensable voilà surtout si vous jouez pas PVP donc ça on en a parlé de la chance majeure alors majeure je vais pas vous faire de dessin c'est PA en priorité surtout que moi comme je suis assez bas level et que mon équipement n'est absolument pas optimisé et bien j'ai très peu de PA je n'ai que 9 de PA il faut quand même avoir un maximum de PA avec un 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 donc n'hésitez pas à mettre des camots de côté n'hésitez pas à farmer les donjons pour choper le maximum d'équipements sympas il faut savoir qu'il y a des équipements qui sont des équipements soins qui sont vraiment sympathiques avec des gains de PA aussi qui sont sympas mais ça peut coûter très cher donc en termes de en termes d'équipement ça peut coûter très 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 cher en plus au niveau du familier donc il faut savoir que là j'ai un gros gal qui coûte extrêmement cher qui fait du pourcentage de coups critiques et de la maîtrise soin donc jusqu'à 100 en maîtrise soin ce qui est énorme il faut savoir que vous avez un autre familier qui fait exactement la même chose et qui est moins cher c'est le tofu bon t'as rien alors qui est peut-être moins stylé qui est peut-être moins beau qui est peut-être moins ceci moins cela mais qui est quand même moins cher et qui fait finalement la même chose donc moi ce que je vous conseille c'est ces deux familiers là en priorité si vous avez les moyens de vous les payer voilà donc celui là il faut savoir qu'on est quand même au delà des 2 millions 3 millions de kamas au niveau 50 voilà donc c'est quand même assez onéreux voilà pour ce qui est des aptitudes donc j'espère que vous avez compris si vous vous avez des aptitudes différentes si vous avez monté votre Eniripsa différemment du mien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ça peut toujours aider ensuite on va s'attaquer au sort alors je suis désolé si la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude c'est vraiment parce que là très clairement l'Eniripsa comme il est assez difficile à jouer on va vraiment s'étendre sur les sorts sur les différentes les différentes options que vous avez donc ça risque d'être quand même assez long alors il faut savoir que vous avez différentes branches de sort élémentaire déjà vous avez une branche qui est affiliée à la branche feu qui va servir de marquage donc vous avez différentes marques on va y revenir la branche O elle va plutôt servir de de branche soin va permettre de soigner soigner vos alliés vous soignez vous même soignez en zone soignez mono cible soignez vous et vos alliés faire des dégâts et faire du vol de vie pour vous soigner etc etc c'est vraiment une branche qui est spécifique soin voilà et ensuite vous avez une branche R qui va être là plutôt plutôt fait pour l'offensive en infligeant de la propagation donc propagateur faire monter des niveaux de propagateur je vais vraiment passer rapidement sur cette branche là mais je vais quand même vous expliquer vite fait en quoi ça consiste mais là vraiment on va s'attarder sur les marques et principalement sur les marques que j'utilise vous avez de la chance je les utilise quasiment toutes sauf celle là voilà donc la première marque est la marque Itzad je sais pas si ça se prononce comme ça qui est une marque monocible car le serveur va redémarrer ok bon c'est pas grave c'est dans 15h on s'en bat les couilles qui est oui un sort qui est zone et c'est ça qui est très intéressant c'est que ça va pouvoir marquer en zone alors attendez je vais peut-être vous parler d'abord de nature contre nature avant tout ouais je vais plutôt faire ça désolé c'est assez assez difficile je vais plutôt d'abord vous parler des sorts actifs parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très très intéressant c'est la première la première chose à savoir sur un Eniripsa c'est que vous avez la possibilité de de comment d'être en nature ou en contre nature donc d'activer ou de désactiver contre nature qu'est-ce que c'est et bien ça va permettre de modifier sur les branches élémentaires certaines efficacités de sorts en fait donc les sorts O au lieu de soigner vont infliger des dégâts les sorts feu vont avoir des effets différents selon les marques et le sort R va libérer les maladies donc libérer la propagation en fait les niveaux de propagateurs vont être libérés et ça va finalement libérer les maladies libérer des choses qui vont infliger soit des debuffs soit des dégâts donc c'est quand même très intéressant de savoir si vous êtes en fait en nature ou contre nature par rapport à ce que vous voulez faire donc là je reviens en sort maintenant donc là si vous êtes en nature donc normal et bien vous allez marquer comme ça en zone donc c'est un trait en face de vous il me semble et les marques vont donner en fait à la mort de la cible du soin au tueur de la cible c'est à dire que quand vous allez tuer le porteur de la marque vous allez être soigné tout simplement voilà et le soin est basé selon la maîtrise de l'ennirib bon ça voilà c'est basique donc évidemment c'est un sort qui va infliger des dommages mais ça on s'en bat un petit peu les couilles c'est surtout la marque qui nous intéresse et si vous passez en contre nature avant d'appliquer la marque il faut savoir que la marque ne marque plus comme ceci mais elle va retirer des pourcentages de résistance soin donc ça c'est efficace en pvp c'est plutôt intéressant à savoir ensuite une marque qui est extrêmement intéressante que j'ai tendance des fois à changer avec Markinsad qui est la marketing la marketing va vous permettre en nature à la mort de la cible d'avoir la possibilité de donner jusqu'à un pw et plus en fonction certainement de vos niveaux ah non c'est en fonction des niveaux c'est plus en fonction des cibles d'accord donc en fait ça va donner un pw aux cibles les plus proches et en fonction de vos niveaux vous allez augmenter le nombre de cibles donc ça c'est plutôt efficace sur un don de pw en zone en fait donc quand vous avez des persos qui sont très très gourmands en pw qui sont des persos en plus de ça en mêlée comme par exemple l'ouginac et le yop et ben c'est un sort qui est quand même très intéressant alors évidemment c'est très situationnel si vous avez pas d'ouginac si vous avez pas d'yop dans votre équipe si vous avez pas de persos comme ça qui sont gourmands en pw bon bah du coup ça la rend nettement moins intéressante et du coup si vous êtes en contre nature il faut savoir que la marque soigne comme ça sur 3 tours et c'est cumulable et en zone donc c'est plutôt intéressant aussi à savoir mais bon ça reste assez minime surtout pour 4 peo je trouve la marque à 1000 que je n'utilise pas qui en nature appliquée sur une cible ennemie évidemment va réduire les dommages de 50% et les rediriger en zone oui mais bof je trouve moi personnellement en tout cas et en contre nature ça va appliquer ou améliorer augmenter l'efficacité de l'enflammé de 65 niveaux ça par contre c'est plutôt intéressant pour les persos qui ont tendance à s'enflammer facilement comme l'Ecaflip par exemple un Ecaflip mêlé ça s'enflamme très facilement le Yupp le Yupp qui s'enflamme très très facilement aussi alors après j'ai d'autres persos peut-être le FECA le Panda qui s'enflamme aussi assez facilement en mêlé donc voilà donc ça c'est relativement efficace pour maximiser les dégâts indirects de l'enflammer bon pourquoi pas moi c'est vraiment une marque que je n'utilise pas que je trouve pas indispensable contrairement à la prochaine marque qu'on va parler qui est la marque alors je ne sais pas si ça dit Unt ou Unt je ne sais pas donc cette marque là en forme de V qui en nature donc en normal sur un ennemi va poser une marque qui à la mort de la cible va octroyer jusqu'à donc moi à mon niveau deux PA supplémentaires aux alliés l'ayant attaqué voilà donc ça veut dire que quand vous allez apposer la marque sur une cible qui efficacement a toute sa vie c'est mieux ou a beaucoup de vie vous allez comme ça donc déjà pouvoir vous vous attribuer la marque ça veut dire que vous allez attaquer en plus de poser la marque ça veut dire que vous allez pouvoir avoir les deux PA vous en tant qu'attaquant prioritaire et ensuite les autres alliés vont attaquer voilà la cible vont appliquer aussi la marque à eux et l'allié qui va achever l'ennemi va récupérer deux PA et faire aussi récupérer deux PA à tous les alliés qui avaient attaqué préalablement la cible donc c'est finalement une marque de don de PA qui est vraiment excellente et c'est là que la volonté n'intervient pas c'est vraiment deux PA indépendamment de la volonté de l'enni Ripsa et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête c'est la marque donne un de PA deux PA là en fait c'est pas vraiment la volonté qui prime c'est plutôt les niveaux les niveaux de l'enni Ripsa et donc du coup les niveaux du sort là comme je suis niveau 2 j'ai deux PA si j'avais été niveau 1 j'aurais plutôt donné qu'un seul PA donc c'est vraiment très 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 intéressant voire indispensable du coup cette marque là à appliquer évidemment sur les ennemis qui ont le qui ont le plus de PV voilà attention vous ne pouvez pas appliquer plusieurs marques sur le même ennemi ça veut dire que si vous avez un ennemi qui est marqué avec cette marque là pour justement le don de PA vous ne pourrez pas appliquer une autre marque sinon si vous appliquez une autre marque ça va retirer cette marque là ça serait quand même dommage donc ça attention c'est quand même intéressant à savoir même très important à savoir et la dernière marque qui est aussi une marque qui est très très intéressante qui a aussi l'efficacité de ne pas avoir beaucoup de PA contrairement à la marque d'avant qui a 6 PA qui est donc du coup très coûteuse euh pardon cette marque là quand vous l'applique merde excusez moi j'ai pas du tout parlé du contre nature attendez je reviens attendez alors le contre nature à la fin du tour de la cible elle va soigner autour autour d'elle en zone c'est applicable que ce soit sur vos alliés euh éventuellement sur vous aussi il me semble et évidemment sur vos cibles et ça c'est vraiment très intéressant je trouve euh c'est vraiment très intéressant et il faut savoir que ça ne soigne pas vos ennemis vos voilà ça ne soigne pas l'ennemi donc ça c'est intéressant aussi à savoir euh voilà 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 donc on revient à la Marcuse la Marcousse ou la Marcus ouais c'est plus la Marcus que la Marcus ouais Marcus euh donc en nature cette marque là est plutôt intéressante puisqu'elle va euh sur coup reçu de l'attaquant lui faire gagner euh du tacle et de l'esquive évidemment en fonction de vos niveaux et euh ce qui est aussi très intéressant à savoir c'est sur coup d'une invocation euh la cible va recevoir des dégâts supplémentaires donc quand vous avez par exemple euh une classe invocation dans votre team comme par exemple un Osamodas ou même peut-être un Eka avec les Chacha ou autre voilà une invocation qui fait des dégâts euh peut-être aussi par exemple un Sadido peut-être voilà c'est pourquoi pas et bien quand l'invocation va taper sur la cible et bien ça va donner des dégâts supplémentaires mais par contre ça va consommer la marque voilà donc c'est plutôt efficace je trouve pour maximiser les dégâts euh si vous avez des invocations mais c'est vraiment en contre nature que cette marque là va trouver vraiment son utilité première je trouve parce qu'elle va euh permettre une absorption de 20% de soins euh du lanceur euh à d'autres cibles alors ça peut paraître compliqué au premier abord à comprendre et même moi d'ailleurs j'ai eu des difficultés à comprendre en fait quand le lanceur va soigner la cible porteur de la marque va être soignée elle aussi de 20% de 20% des soins euh que le lanceur va occasionner alors je sais pas du coup si c'est plus euh si c'est plus euh comment euh précise ce que je viens de dire plus compréhensible mais voilà donc en fait vous allez euh avec les niripsa marquer une cible de préférence un allié euh bien sûr et euh vous allez soigner une autre cible et bien la cible que vous allez soigner va être soignée de 100% des soins et la cible que vous avez marquée avec Marcuse va être aussi soignée même si elle est pas visée par le soin réalisé là pas de 100% mais de 20% des soins et du coup je sais toujours pas si c'est euh pardon si c'est euh si c'est euh voilà compréhensible mais voilà après je vais essayer de faire quelques combats pour vous montrer un petit peu les combos avec Marcuse c'est quand même vraiment une marque qui est très intéressante pour en fait maximiser euh vos soins de zone déjà euh et aussi pour éventuellement en soignant certaines personnes soigner un petit peu d'autres euh voilà c'est relativement sympathique alors ensuite on va passer à la branche O la branche vraiment soin pur qui est extrêmement intéressante donc il faut savoir que le premier sort qui est mot soignant que euh euh j'utilise pas là dans le deck mais que j'ai tendance à euh changer avec mot rétablissant en fonction évidemment de l'équipe qu'on va qu'on va jouer de 6 puisque je trouve intéressant dans le mot soignant euh c'est que vous avez la possibilité d'avoir un un don de PO qui est jusqu'à 3 maximum euh le sort coûte seulement 3 PA enfin seulement c'est quand même assez coûteux mine de rien mais le le côté don PO est quand même relativement intéressant c'est pour le lanceur donc pour vous mais également pour la cible euh la cible qui est un allié évidemment donc je trouve ça quand même relativement intéressant surtout si vous avez un KRA surtout si vous avez un ECO distance surtout si vous avez n'importe quel perso distance euh qui possède des sorts avec la portée modifiable je trouve ça quand même assez intéressant alors ce sort j'ai tendance à le remplacer par mot rétablissant ouais c'est ça parce que mot rétablissant est quand même un sort qui coûte très peu de PA qui est fort peu coûteux et qui finalement soigne tout à fait tout à fait euh bien en termes de soins alors moi je regarde absolument pas les dégâts vraiment la branche haut on est vraiment là pour taper enfin pour surtout pas pour taper mais pour faire vraiment du soin donc là on va principalement jouer euh en en nature sauf 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 pour certains sorts dont les deux prochains euh ce sort là euh qui peut être joué en nature et qui va donc soigner euh une cible et vous même la cible étant généralement euh un allié bien sûr donc vous allez soigner un allié et vous allez vous soigner vous même au passage donc c'est un sort zone voilà si vous vous avez pris dans la gueule et que l'allié aussi vous pouvez comme ça équilibrer vos soins c'est plutôt efficace je trouve ça je trouve ça par contre assez coûteux quand même mais bon et en contre nature vous avez la possibilité de taper et en même temps de vous taper de vous soigner de 80% des dégâts infligés euh pourquoi pas ça peut être sympathique en pvp ça peut être sympathique si vous jouez plus tôt un deck offensif et même si vous jouez un deck support que vous êtes par exemple confronté à un ennemi qui est assez casse bonbons et que finalement vous voulez taper un peu vous avez la possibilité avec vos mots revigorants de taper mono cible voilà vous avez un peu d'investissement mono cible vous avez votre équipement qui fait aussi un peu de mono cible éventuellement vous pouvez taper ça fait quand même relativement mal et vous pouvez comme ça aussi vous soigner je trouve que c'est plutôt sympathique ensuite un sort que je trouve vraiment bien euh sur l'eniripsa qui est mot revitalisant qui est un sort de soin euh de zone euh donc vous allez pouvoir comme ça soigner très efficacement en zone euh en nature grâce à certaines marques comme Marcus Marcus peu importe vous allez pouvoir maximiser vos soins euh puisque ça va rajouter 20% les fameux euh absorbent 20% donc du coup ça va les rajouter euh comme ça en zone et en contre nature vous allez euh donc faire des dégâts de zone mais ça on s'en bat un peu les steaks mais c'est surtout que sur vos alliés vous allez avoir la possibilité euh euh de donner 8% de dommages infligés supplémentaires et cela euh jusqu'à 20% maximum euh voilà ça c'est très intéressant comme ça dans les premiers tours de commencer par ce ce type de buff là euh puisque de toute façon dans le premier tour vous avez pas d'alliés qui ont pris trop de claques c'est pas encore indispensable de venir les soigner absolument donc comme ça venir les buffer euh que ce soit euh en mettant les marques sur les ennemis en mettant les marques sur les alliés pour comme ça plus tard dans les prochains tours maximiser les soins ou avec mot revitalisant pour pour pouvoir maximiser voilà donner des dégâts euh infligés supplémentaires les pourcentages de dégâts supplémentaires je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça pour rentabiliser en fait vos premiers tours c'est plutôt sympathique c'est pour ça que c'est vraiment un un cet eniripsa là c'est vraiment un support soin buffer voilà en gros c'est ça et le dernier sort qui est le le gros sort euh vénère de de soins mono cible euh qui est euh mot reconstituant qui va plutôt servir là euh sur un un allié qui a pris cher ou qui a vraiment euh les PV euh aura des pâquerettes euh voilà en dessous de 50% surtout donc ça va être un gros sort mono cible et il va avoir un pourcentage par pourcentage de PV manquant euh de soins supplémentaires voilà tout simplement donc en fait plus votre allié euh soigné à les PV euh à des PV en moins et mieux il sera soigné je trouve que c'est plutôt sympathique en contre nature ça fait des dégommes et ça on s'en bat vraiment les steaks donc voilà j'espère que vous avez compris déjà c'est vraiment les principales branches que vous allez jouer avec ce 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 type d'Eneripsa euh après je vais vous parler vraiment euh très rapidement de la branche R puisque je compte en faire une une vidéo vraiment dédiée là ça c'est vraiment la fiole de frayeur c'est euh la seule le seul sort de la branche R que vous allez utiliser parce que c'est un sort qui pousse qui pousse d'une case donc c'est un sort qui va vous sortir du tacle de l'ennemi si vous êtes comme ça taclé par un ennemi un ennemi un peu gênant qui arrive à votre contact sachant que l'Eneripsa il faut absolument être le moins au contact possible il faut être le plus le plus éloigné possible et prendre le moins de claques possible parce que oui je vais pas vous le cacher l'Eneripsa est fragile euh l'Eneripsa c'est un peu l'assurance vie de l'équipe donc c'est un peu le perso qu'on va bichonner qu'on va protéger qu'on va essayer de laisser le plus en retrait possible de l'action de l'action pure dégâts euh donc voilà et si jamais euh l'Eneripsa se trouve au contact il peut de lui-même euh sortir du tacle et pouvoir se barrer très très loin euh relativement efficacement alors la branche R il faut savoir qu'elle fonctionne sur les niveaux de propagateur propagateur ça va vous permettre en réalité euh de euh d'apposer du poison tout simplement donc en fait l'Eneripsa accumule des maladies et les promages et les propages pardon via ses sorts R grâce à contre nature donc en fait quand vous êtes en nature vous allez comme ça augmenter les niveaux de propagateur sur les cibles et sur certains sorts comme par exemple bah ce sort là euh en contre nature vous allez pouvoir libérer donc après bah par rapport au sort vous allez libérer un certain niveau de propagateur là c'est 80 et en libérant 80 de propagateur vous allez euh infliger des dégâts euh enfin diminuer par contre pardon les dégâts le pourcentage de dégâts infligés donc ça va euh apposer psychose sur la cible et même pas sur la cible c'est sur plusieurs cibles puisque c'est un sort qui est euh de zone donc c'est en fait vous allez devenir débuffeur au lieu d'être un buffer donc en fait l'autre enyrypsa c'est un enyrypsa plutôt offensif et plutôt débuff donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant et j'aimerais vraiment vous faire une vidéo là dessus euh c'est plutôt sympathique donc je m'attarde pas sur les autres sorts vous l'avez compris euh on verra ça plus tard alors sur les sorts actifs il faut savoir donc contre nature on a parlé il faut savoir que le lapino c'est l'invocation euh que vous allez devoir utiliser absolument sur un enyrypsa euh puisqu'il va pouvoir vous permettre de 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 faire des soins supplémentaires par rapport à vos sorts de base et il va vous permettre évidemment euh de faire des sorts qui sont complètement abusés et il y a un combo que je vais vous montrer avec le lapino qui est complètement abusif mais ça on verra ça tout à l'heure donc l'invocation lapino donc c'est une invocation à 6 PA 3 PM et il a 10% euh des PV max de l'enyrypsa donc c'est plutôt euh plutôt basique euh ça correspond pratiquement à tout euh voilà un truc de base et il a un sort alors il faut savoir qu'ils ont deux niveaux donc le lapino de base a un sort basique de soins qui est assez euh assez bas niveau assez basique et il faut savoir que si vous utilisez l'actif lapino sur un lapino existant déjà sur euh sur le tour donc il faut déjà savoir que euh l'actif passera de de 2 PA à 5 PA et vous allez comme ça transformer votre lapino en super lapino donc là attention ça devient vénère et vous allez comme ça débloquer euh des sorts supplémentaires vous avez murmure de frayeur qui vont euh qui va permettre de pousser d'une case euh donc ça va être ça va être plutôt pas mal vous avez abnégation abnégation qui va en fait sacrifier votre lapino euh au profit d'un sort d'un sort de soin qui va être complètement abusé voilà et vous avez murmure de dévouement qui est un sort de soin de zone en fait tout simplement et il faut savoir que au passage ça va déclencher euh la marcouze voilà euh donc ça va permettre de causer en fait la le recul en fait euh ça va vous permettre d'infliger des dégâts comme ça avec votre lapino bon ça c'est plutôt c'est plutôt inintéressant euh ce qui est intéressant sur ce sur ce sort là c'est plutôt le soin de zone qui est plutôt intéressant euh et euh ah je suis déconnecté excusez moi ça fait c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai euh parlé pour ne rien dire lol euh pouf pouf donc vous avez compris hein la vocation du lapino alors euh autre sort actif putain ça doit faire une vidéo complètement ouf voilà du coup euh alors la régénération donc qui est indispensable aussi si vous jouez un eniripsa soin en fait la régénération apposée sur une cible va vous permettre d'augmenter les soins reçus sur la cible de 30% ce qui est un petit peu vénère donc si vous avez une cible que vous voulez soigner efficacement encore plus efficacement et bah vous vous mettez comme ça régénération euh attention 3 PA quand même c'est assez coûteux donc sur les sortes en fait de préparation donc sur les premiers si vous voulez sort euh sur les premiers tours ça va voilà apposé régénération sur par exemple des euh des dps mêlés qui vont être au contact euh ou sur un sacrieur tank ou sur un feca tank des choses comme ça qui forcément c'est des persos qui vont prendre des claques et qui vont rapidement se trouver avec euh une vie un peu un peu euh au ras des pâquerettes voilà donc apposé directement euh régénération enfin régénérateur régénération je veux dire sur sur cet allié là et comme ça vous allez le soigner plus efficacement alors un sort active dont je vais parler que je n'utilise pas euh puisque euh voilà tout simplement j'utilise d'autres persos qui le font beaucoup mieux que ça c'est défaçage 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 je suis un petit peu fatigué excusez moi donc il faut savoir que défaçage vous allez appliquer sur une cible déphasée et bien déphasée ça va rendre la cible tout simplement invulnérable mais ça va la rendre complètement inutile pendant euh un tour puisque ça va enlever jusqu'à 100 de PA donc bah ça va retirer tous ces PA tout simplement donc euh certes vous allez être invulnérable mais vous allez servir à rien pourquoi je n'utilise pas déphasage tout simplement parce que j'utilise un FECA dans mon équipe et que le FECA a un sort de un sort qui rend invulnérable mais qui permet quand même d'être efficace de quand même faire des choses même en étant euh invulnérable donc je trouve que c'est plus intéressant en fait que déphasage et un sort euh actif qui est indispensable que vous devez d'avoir absolument dans votre deck qui est un sort euh qui va réanimer vos alliés KO avec 20% de PV max c'est énorme il faut savoir que vous avez comme ça beaucoup de de classes qui le font ça la réanimation le le Xelor le fait le Sadida le fait euh l'Eniripsa le fait euh même l'Ecaflip même le putain d'Ecaflip le fait mais évidemment toutes ces classes là le feront moins efficacement qu'un Eniripsa l'Ecaflip va le faire euh mais les pourcentages de PV max vont être au ras des pâquerettes le Xelor va le faire de manière peut-être au premier tour plus efficace mais chaque tour la cible euh réanimée va perdre des PV donc il va y avoir une sorte de contre-coup donc ça donc du coup voilà attention euh et le Sadida aussi va le faire euh mais avec un il me semble que c'est avec un 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 temps de décalage le temps d'être transformé en arbre et de se réanimer et c'est moins efficace euh voilà il me semble je m'étale pas trop je suis pas un pro du Sadida de trop donc je m'étale pas encore voilà donc j'espère donc j'espère que vous avez compris les sorts élémentaires on va passer maintenant aux sorts passifs qui sont euh pas très nombreux hein très clairement mais qui sont vraiment indispensables euh je vais vous parler euh de ceux que j'utilise pour être le plus exhaustif possible et euh éviter d'avoir vraiment une vidéo trop longue donc j'utilise dans un premier temps euh Constitution qui va permettre de booster les PV mais pas seulement de vous même de toute l'équipe et ça c'est quand même vraiment bon à prendre on est d'accord là dessus voilà pas besoin de s'étendre sur le sujet un boost de PV euh sur toute l'équipe ensuite un actif un passif je veux dire que je trouve extrêmement intéressant c'est euh absorption euh qui va me permettre en fonction de des PV euh de d'avoir plus de soins réalisés euh donc plus vous avez de PV plus vos soins réalisés vont être efficaces donc ça veut dire que euh si vous êtes à 100% de vos PV vous allez avoir 25% de soins euh réalisés supplémentaires ce qui est assez vénère et quand vous allez prendre des coups vous allez être régénéré de 10% des dégâts reçus euh c'est plutôt sympathique ensuite euh secours de masse alors secours de masse j'ai trouvé ça très 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 intéressant parce que ça améliore euh mot euh revitalisant qui est le sort en fait de soins de zone donc en fait ça va juste agrandir euh la zone attention euh ce 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 sort de soins euh euh voilà le comment le soin euh se pose également sur les ennemis donc attention ça aussi c'est bon à prendre en considération et au passage euh 60 de maîtrise euh zone pourquoi pas pourquoi pas c'est pas indispensable très clairement mais moi je le prends vraiment pour euh l'amélioration du 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 mot euh revitalisant et évidemment médecine ça paraît évident euh pour euh encore améliorer les soins réalisés euh juste ça en réalité hein très clairement donc ça c'est vraiment un truc que vous devez avoir sur votre ennir ipsa maximiser un maximum essayez d'avoir un maximum de soins réalisés sur votre ennir ipsa pour que vos soins soient les plus efficaces possibles voilà donc comme je suis sorti il faut que je reprenne euh il faut que je reprenne eh bah je peux pas reprendre puisque je ne suis plus euh voilà donc ça c'est un peu dommage je suis plus sous booster euh donc j'espère que ça va aller que je vais pouvoir vous montrer euh au moins les combos euh les plus intéressants alors peu importe c'est des persos un peu aux effes on s'en bat un peu les couilles c'est juste qu'ils n'ont pas beaucoup de vie c'est un peu dommage euh ils n'ont pas beaucoup de vie c'est un peu dommage donc euh donc 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 voilà merci de me donner l'entièreté de mes sorts donc il faut savoir que le premier tour de l'eniripsa c'est le tour on va pas euh se permettre de enfin on va pas euh comment soigner donc moi ce que je vous conseille c'est directement d'apposer euh cette marque là pour les pour les PA sur la cible ensuite vous passez en contre nature et vous mettez la marqueuse enfin le plus possible évidemment sur euh vos alliés pourquoi vous mettez la marqueuse sur vos alliés ? pour pouvoir avoir une absorption de soins pour pouvoir améliorer vos soins euh je vais essayer de taper sur la tête de lui là en fait ah ouais d'accord ça fait tellement peu de dégâts ça va servir strictement à rien en fait ah est-ce que je peux te taper dessus toi ? ah merde elle se régène fuck bon c'est pas grave euh voilà et là vous allez voir je vais euh régénérer ce perso là et du coup regardez pardon donc ça c'est l'erreur à pas faire faut bien passer en contre nature pardon voilà donc là j'ai régénéré donc en fait je suis pas passé en contre nature je suis passé en nature attention quand vous avez un autre tour vous réinitialisez pas la nature passez bien en nature contre nature en réalité le plus difficile avec l'Eni Ripsa c'est de gérer comme ça la bascule du nature contre nature je trouve que moi personnellement je trouve que c'est le plus difficile euh donc voilà je vais essayer comme ça de taper un petit peu euh Billy Bob même si c'est pas euh énorme comme dégâts bon donc vous avez vu euh j'ai marqué mon allié avec la marque Cus j'ai soigné l'autre et en soignant l'autre ça a également soigné le gars avec la marque à hauteur de 20% évidemment maintenant je vais apposer les deux merde c'est pas ce que je voulais faire donc encore une fois je me suis trompé excusez moi je suis un petit peu fatigué on recommence donc là je suis passé en contre nature j'appose la marque voilà et là attention je repasse en nature et je soigne alors je peux même je peux même rentrer dedans non peut-être pas je soigne en zone et là regardez vous avez vu tout ce qui soigne tous les plus qu'il y a eu et bien tous les plus qu'il y a eu c'est le soin du sort plus le soin des 20% de la marcus la marcus peu importe vous comprenez ce que je veux dire alors n'hésitez pas à faire un lapino aussi ça je vous l'ai pas dit mais faites le lapino le plus rapidement possible passer au secours voilà passer c'est moi jouer ah merde j'ai bon j'ai bugué excusez moi donc là le lapino vraiment voilà vous pouvez vous déplacer vous avez pas un champ de une distance incroyable mais voilà vous pouvez comme ça soigner c'est pas un soin incroyable c'est un soin qui est monocyble en plus mais vous avez la possibilité en vous avez vu 5 PA donc en réappliquant lapino sur le lapino existant le passer en super lapino et là du coup il devient vénère tout simplement donc là il va devenir il va devenir très vénère donc ça c'est à la mort donc ça sert pas à grand chose je peux éventuellement améliorer là le soin vous avez vu le soin est amélioré donc là il n'y a pas de limite de tour il est amélioré jusqu'à ce que vous changiez éventuellement de personnage de cible tout simplement je peux éventuellement vous montrer ça ça pousse d'une case tout simplement donc là le lapino vous avez vu vous avez les sorts qui se sont appliqués donc vous pouvez là par exemple soigner en zone vous pouvez pousser hop encore vous pouvez soigner en zone donc là évidemment ça fait rien puisque voilà et je vais vous montrer dans pas long un combo avec ce sort abnégation je vais le faire après si je peux je vais essayer de perdre un petit peu de vie aussi ça serait sympa il faudrait que je sois collé collé serré éventuellement alors ce que je vais faire c'est que je vais appliquer cette marque là à mon lapino attendez il faut que je sois en contre nature donc j'applique cette marque là à mon lapino j'applique Marcus aux autres je rapproche mon lapino le mieux possible alors éventuellement ce qui serait le mieux c'est d'avoir plus de marque que la marque soit à tout le monde mais là pour les besoins de la vidéo je vais le faire sans et là j'utilise abnégation rappelez-vous mon lapino a également ça j'utilise abnégation et voilà donc là vous avez vu je ne sais pas si vous avez bien vu donc là en fait il y a eu le soin d'abnégation du lapino il y a eu le soin de la Marcus et il y a eu le soin de zone quand le lapino est mort de la marque Hunt la marque Hunt voilà en fin de tour de la cible soigne en zone d'ailleurs au passage j'ai soigné l'ennemi donc attention vous avez comme ça des soins qui sont des soins de zone et qui peuvent soigner les ennemis donc attention de ne pas soigner l'ennemi tout simplement voilà donc j'espère que vous avez compris donc n'hésitez pas attendez ouais voilà voilà donc c'est pas des sorts qui sont incroyables tout pleinement parce que mes persos n'ont pas beaucoup de vie mais en fait dans le concept j'espère que vous avez compris comme ça la bascule les combos de zone avec la petite Marcus les combos avec le lapino la marque sur le lapino plus l'abnégation du lapino avec voilà les autres marques sur les persos à soigner voilà donc moi je trouve que c'est vraiment une classe l'ennemi qui est assez compliquée à prendre en main voilà très clairement c'est assez assez difficile ayez quand même à l'esprit que quand vous débutez sur le jeu Wakfu que vous voulez prendre vraiment un Eniripsa vous avez la possibilité de faire la bascule entre un Eniripsa soit un support mais vous pouvez aussi avec ce perso là faire des dégâts faire du debuff faire du buff support vraiment vraiment pas mal de choses voilà donc j'espère que vous avez compris n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous jouez votre Eniripsa si j'ai des choses que j'ai loupé et j'ai très certainement loupé des choses n'hésitez pas à me le faire savoir la vidéo est très longue je suis désolé j'ai peut-être pas été très clair sur certaines choses parce que je suis fatigué très clairement j'espère que vous avez compris c'est l'une des vidéos qui a été le plus difficile à faire parce que ça a été très difficile de comprendre les mécaniques de l'Eniripsa si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et en attendant la prochaine qui sera sur je vous laisse la surprise voilà je vous dis portez vous bien allez salut je vous dis